Vous faites partie d'un événement historique qui fera date dans la culture française, dans la culture pop française. Vous avez participé ce week-end à la course de Formule 4 organisée par Squeezie, qui était un record d'audience sur Twitch. Et j'aimerais que tout le monde applaudisse Squeezie, les équipes de Bump. Vraiment. C'est important. Déjà, c'est important de le faire à la télévision française, parce qu'on sait qu'il a eu des mésaventures avant à la télévision française. Et c'est important de le faire ici, parce que c'est quelqu'un à qui on donne de la force. Et tout ce que vous faites, c'est tout simplement brillant. Juste avant l'émission, Seb, tu nous disais, on est encore dedans, cette journée ne s'arrête pas. C'est dur de redescendre d'un truc pareil, où quand on le vit, on sait que c'est intense et on ne se rend pas bien compte. Et avec tous les retours, etc., maintenant, on est curieux de se dire comment les gens l'ont vécu. Parce que pour nous, c'était un petit rêve éveillé. On ne se rendait pas compte, quoi. En fait, tu as un mélange d'appréhension, et tout d'un coup, ça devient réel. Et puis tu as 45 000 personnes qui se trouvent sur place, dans un endroit qui est magique, qui est le circuit du Mans, qui est historique aussi. Donc, plus la vitesse, plus c'est trop. En fait, c'est beaucoup de paramètres. Et tout était magique, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de plus magique, en fait ? C'est quoi le truc le plus inoubliable ? Qui vous restera gravé à jamais ? Parce que vous, vous l'avez vécu de l'intérieur. Nous, on l'a regardé chez nous, comme ça, on était là à chaque fois. On disait, t'as un gris, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Ils sont en train de le faire. Ils l'ont fait. Et vous, comment vous l'avez vécu ? Moi, je sais qu'il y a un moment que je trouve quand même relativement fou. Le truc qui me stressait le plus, c'était pas en mode, ah, la course, ah, les accidents, ou quoi que ce soit. C'était pas calé au démarrage. On va reparler de cet événement incroyable. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, Seb, tu es sur YouTube depuis 2011. Tu es suivie par plus de 5 millions de personnes sur ta chaîne. Tu parles avec talent de musique en racontant notamment la vie d'Elvis Presley, Britney Spears, par exemple. Très bonne vidéo sur l'histoire du rap. Encore merci. Tu fais des blagues, tu aimes les défis, tu fais aussi des documentaires. Il y en a une géniale, l'expédition en Papouasie occidentale. Donc, la curiosité comme moteur. Tu fais aussi de la musique. On écoute Prendre la vitesse. Et à côté de toi, Sofiane. Alors, Sofiane, je dois le dire, tu me fais délirer. C'est-à-dire que cet été, je me suis dit, je vais me faire une résolution. Je vais aller au sport. Et en fait, je me suis mis sur tes vidéos. Et le résultat, je n'ai pas fait de quoi. Tu fais également des vidéos sur YouTube. Tu as près de 2 millions d'abonnés. Et dans les vidéos, tu racontes des anecdotes et des histoires sur le cinéma. Tu parles aussi des Simpsons, de la même manière que de Stranger Things ou encore de Pixar. Des fois, tu t'essayes même à des doublages. Et je trouve que vraiment, ça se voit en fait. Il n'y a pas de hasard sur le fait qu'autant de gens vous suivent tous les deux. C'est qu'on sent le travail. On sent la passion. On sent l'amour. Et hier, c'était encore la preuve que partir de sa chambre, faire des vidéos, croire en ce qu'on fait, travailler et bosser dur, en fait, ça amène là. Et je trouve que c'était une belle récompense, ce qui s'est passé pour vous hier. Et c'est magnifique. Vraiment, bravo. Alors, dans un instant, on va parler de la série dont tout le monde parle, qui est Damer, avec un psychologue expert qui a écrit un livre qui s'appelle Dans la tête des tueurs. Donc, on va voir pourquoi les gens sont à fond dans cette série. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur l'actualité du jour. On revient sur ce fameux GP Explorer. Donc, 40 000 personnes samedi au Mans. J'aimerais qu'on regarde Squeezie. On est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne. 500 000 viewers. 37 000 dans le public. Les larmes sont réelles de Squeezie. C'est des mois de préparation, déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. C'est aujourd'hui que tous les efforts vont payer. Vous êtes encore émus, en fait. C'est rare qu'on voit comme ça, en plus. On sait qu'il est venu nous voir, il nous a dit qu'il y a très peu de choses qui me stressent. Mais là, ça, ce truc, c'était gigantesque, en fait. Vous avez le circuit qui vous reste en tête ? Parce que quand on fait la prépa, on voit bien le Mans avec ce fameux virage. Moi, je préfère le Mans. Donc, pour une course qui s'appelait talon-pointe. D'accord, c'est vrai. Chacun s'enlève dans des lignes. Non, mais je me souviens, vraiment, ce circuit ne me lâchait pas le cerveau. Ah, ben, ça devient... En fait, on a fait quand même quelques sessions d'entraînement, etc., avant de pouvoir participer à une course pareille. Il y a vraiment une vraie préparation, tu vois. Et tu es obligé, en fait, de le connaître par cœur et de le visualiser. Donc, avant de te l'enlever de ta tête, il va y avoir quand même pas mal de temps, mais on n'avait même pas le choix. Et c'était mieux pour la performance. Et vous avez eu peur ? Oui. Il y a des fois où vous avez dit, là, c'est chaud. Ben, ouais. Moi, c'était pendant la course. Je suis sorti, en fait, si tu sors de la course, ben, tu peux plus... Enfin, la course se termine pour toi. Du coup, j'ai eu un moment de frayeur où il y a eu un attaqueux. Vous, vous êtes arrivé à la 15e, à la 18e place. Bravo ! Non, mais... Ce qui est marrant, c'est que... Toi, Cep, tu n'avais pas le permis au moment où Squeezie commençait à organiser. Ouais, c'est... En fait, ça a commencé en mars. Et Lucas m'appelle un peu pour me parler de ce projet. Enfin, ça fait longtemps, attention, que Lucas a cette idée aussi derrière la tête. Et là, je me dis, ah ouais, c'est concret. Et il me dit, est-ce que ça dirait de participer ? Je lui dis, ben, tu sais que je n'ai pas le code. Je n'ai jamais tenu un volant. Donc, c'est un peu compliqué. Et il me dit, mais non, t'inquiète, c'est en octobre, tu as le temps. Et, ben, en fait, j'ai dû m'y mettre. Et en même temps, j'ai passé le permis en... Donc, j'ai loupé une première fois. Oui, normal. Et je l'ai eu... J'ai eu au bout de la deuxième en août. Et j'ai pu commencer fin août, du coup, à conduire. Tu as fait tes premières heures sur le circuit du Mans, quoi. C'est ça. Wow ! Parce que personne n'a jamais fait, en fait. C'est vrai. C'est vrai que je ne sais pas... Moi, j'ai fait un tour de périph' quand j'ai eu le permis. C'est ça, moi. Je ne fais pas sur le Mans. Il y a une histoire qui est belle aussi pour toi, Sofiane. Je vois que tu es encore ému, en fait, de ce qui s'est passé. Et remonter sur un circuit, pour toi, c'était quelque chose de spécial. Parce qu'il y a dix ans, à Nîmes, tu avais eu un accident de voiture. Ouais. Ben, remonter dans une voiture... Enfin, non, je reconduis, mais aller vite et prendre le risque, c'était un truc, c'était inimaginable pour moi. Et là, c'était complètement l'occasion de dépasser cette peur. Et ça a été fait, donc c'est cool. Et tu as senti que tu as dépassé la peur après l'événement. Tu t'es dit, ça y est, j'ai un point en moins ? Un peu avant, quand même. Ouais. Un peu avant, parce que tu montes très vite à 200. Et là, tu n'as plus le choix de... Enfin, je ne sais pas, il y a eu un moment avec Seb où on s'est débloqués. On avait le circuit que pour nous deux. Et on allait très, très vite. Mais vraiment très, très vite. Et là, d'un coup, il y a un truc dans ton cerveau qui te dit, ben, ça y est, c'est bon. Je suis un roi, là. Je fais ce que je veux. Donc, la route normale, ça saute. Charlotte, toi, tu y étais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, Charlotte ? Fais-nous kiffer. J'y étais. Alors, fais-moi kiffer, raconte-moi. Non, mais moi, normalement, j'en ai absolument rien à faire, des voitures de course. Et là, étonnamment, ça m'a vraiment fait kiffer. Et mine de rien, c'est quand même impressionnant de voir une voiture qui va à 200 km heure juste devant toi. Le bruit, tout le monde parle de l'odeur. J'ai entendu beaucoup parler de l'odeur. Et c'est vrai qu'il y a un truc, même comme vous aviez tous la pression, beaucoup depuis des mois, ça s'est ressenti, il y avait vraiment de l'émotion. De la transpiration ? Ça n'a rien à voir. Entre autres, franchement, on l'a pas mal senti, mais bon, on ne va pas trop en parler. Et celui qui a gagné, c'est Sylvain, un youtubeur qui fait partie du duo Ville-Bouroquin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un duo de youtubeurs qui parlent de voitures, c'est un peu des glingos, ils font un peu de nymphes sur YouTube. Ils parlent de voitures. Par exemple, leur titre, c'est des trucs comme on prend un Donan à 170 km heure. Donc, en vrai, ce n'est pas étonnant qu'ils aient gagné, c'est un peu des oufs. On regarde la victoire de Sylvain. « Est-ce qu'il va le faire ? Parce que Sylvain va garder sa défense ! Sylvain, qui va défendre ! » « Allez ! Victoire ! » « Qui va gagner ? » « Victoire ! » « Victoire ! Et on voit son coéquipier sur Nord-BPN ! » « Pierre, qui salue ! » « Oh ! » « Qui salue très, très fort ! » « Sylvain, bravo, Sylvain ! » « Bravo, des premiers, Sylvain ! » « Sylvain, bravo, des premiers, Sylvain ! » « Avant la course, tout le monde avait la pression, évidemment, sauf lui, parce que lui, c'est un ouf ! » « Et on est allé voir vos concurrents, Sofiane et Seb. » « Ils ont un message pour vous. » « Vous pouvez mettre toutes les phrases à n'importe quelle place. » « Qu'est-ce qu'on peut dire ? » « Franchement, la safety car, au premier tour, t'as pas géré. » « Force, les gars, on sera peut-être ensemble dans le peloton, certainement, je sais pas. » « On sera sur le podium, mais allons-y. » « J'espère qu'au moment où vous voyez ça, je vous ai battu. » « Quand t'as fait le 360 en pleine ligne droite, j'ai été impressionné. » « J'espère que vous avez fait une bonne place, et j'espère qu'on continuera de se faire sur le podium. » « T'es trop gentille, t'es super gentille, t'as pas envie de les dépasser, t'as pas envie d'être à moi. » « J'espère juste qu'ils me dépassent pas, c'est tout. » « C'est vrai que Jussi vous a dépassé, il était en septième position. » « Il vous a dépassé. » « Ça fait cinq mois que tout le monde s'entraîne, à part vous. » « Vous, ça fait seulement deux mois. » « Donc ça fait cinq mois que les parents ont peur, évidemment. » « La semaine dernière, on avait montré une vidéo de Joyka qui a appelé sa maman qui était inquiète, c'est celle-ci. » « On est super contents, Jordan. » « J'ai absolument pas peur qu'ils participent. » « Je suis tellement fière de toi. » « Oui, mais dis la vérité, maintenant. » « La vérité, c'est que je me chie dessus de savoir que tu vas perdre ta bagnole, là. » « Ça me contrarie, en fait. » « Bah oui, ça fait peur, c'est normal. » « Ils étaient inquiets, vos parents ? » « Surtout pour Jordan. » « Ils étaient inquiets ou pas ? » « Quand même. » « Ouais, quand même. » « Mon père était un peu passif, en mode, on gagne. » « C'est un père, quoi. » « Et ma mère disait, ouais, tu fais attention, quand même. » « Je pense toi aussi. » « Un peu, ouais. » « Mais vous avez eu une bonne place. » « Mais comment tu leur as annoncé ? » « Je crois qu'ils n'ont pas compris, en fait, la vitesse du truc. » « Je leur ai dit, je vais faire de la F4. » « Ils ont dit, cool. » « Mais ils n'ont pas cessé du truc. » « Je crois qu'ils comprennent que maintenant, peut-être, j'espère. » « On les embrasse, en tout cas. » « En tout cas, toi, Seb, quand la course était terminée, je suis allée te voir, t'étais complètement sonnée, mais t'avais l'air genre vachement, vachement content. » « On regarde. » « Ah ouais ? » « J'ai trop dû faire. » « J'ai l'impression que j'ai compris pourquoi on faisait tout ça. » « J'ai rempli mon objectif, j'ai terminé la course. » « C'est dur à expliquer, c'est juste à vide. » « Et donc, le truc que tu as... » « C'est comme ça qu'on lance une tendance. » « C'est quoi ce bail de serviettes ? » « Je ne sais pas. » « Ça fait grand sportif. » « Un fichu. » « Ouais, un peu déguigé. » « Ça me va bien. » « Serviettes éponge sur la tête. » « C'est vrai que ça se voit que je suis un peu... » « T'es un peu déboussonné, quoi. » « Un peu absent. » « Mais t'as l'air très, très, très heureux. » « Ouais. » « C'est pas le premier truc que vous avez fait après la fin de la course ? » « Le premier truc que t'as envie de faire quand tu sors de la voiture ? » « Je crois que j'ai fait un câlin à la première personne. » « Je ne sais plus qui c'était. » « Mais la première personne qui sortait d'une autre voiture. » « Je crois que j'ai fait un grand câlin. » « Pour célébrer, genre... » « À un coéquipier, je ne sais plus lequel c'était. » « Est-ce que vous avez fait des massages ? » « La veille, oui. » « La veille, oui. » « En fait, chelou, parce que sur le circuit, il y avait un truc archi-chelou. » « Très, très, très bizarre. » « Je n'ai pas compris. » « Je ne sais pas si vous avez vu. » « Mais il y avait un truc qui s'appelle une relax-zone. » « En plein milieu du circuit, il y avait des gens qui pouvaient se faire faire la manicure. » « Une petite coupe de cheveux. » « Et même des massages. » « N'importe quoi, mais moi, c'est ce que j'ai trop kiffé. » « Tu fais quoi ? » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Voilà le résultat. » « On a un petit cadeau pour vous. » « On est quand même sur la chaîne des Sports Mécaniques, Canal+, pour les abonnés qui adorent l'AF1. » « Et la star de l'AF1, c'est Julien Fébraud. » « Il a un petit cadeau pour vous, les gars. » « Salut, les amis. » « C'était Julien Fébraud. » « Je voulais passer ce petit message à Seb et Sofiane. » « Vous félicitez, les amis, d'avoir participé à ce GP Explorer. » « 40 000 personnes sur le circuit Bugatti. » « 1 million sur Twitch. » « Vous avez cassé Twitch, les amis. » « Et ça fait du bien. » « Ce rajeunissement, cette façon d'aborder le sport auto différemment. » « Merci pour tout ça. » « Parce que vraiment, vous avez fait honneur à ce qui est ma passion, mais ce qui est la passion de plein de gens. » « Voilà, pensez à tous et puis à très bientôt. » « C'est des mots très forts. » « Quand tu dis, vous avez fait honneur à ma passion, c'est extrêmement fort. » « C'est trop fort. » « Nous, on avait des mécaniciens et des ingénieurs qui étaient avec nous. » « Ils nous ont dit, on n'a jamais vu au circuit Bugatti, donc là où on était, un événement pareil. » « Même en F1, ça ne se fait pas vraiment. » « C'est ouf. » « C'est dingue. » « C'est colossal. » « L'ambiance était folle. » « Et surtout, il y a un truc qui est super cool pour ce sport-là, le sport mécanique et automobile. » « Un truc où je me suis rendu compte que c'était vraiment fort aussi pour tous ces gens qui nous ont accompagnés. » « On est 22 pilotes et tous ces pilotes ont un ingénieur et un mécanicien, ça fait beaucoup de gens. » « On était avec plein d'élèves qui sont dans une école, qui est la FFSA, où ils apprennent ce métier-là. » « En gros, c'était une expérience où, à la fin, quand mon mécanicien ou mon ingénieur avait des larmes aux yeux, j'ai l'impression de le vivre autant passionnément que lui le fait, parce que lui, c'est toute sa vie aussi pour lui, et que j'ai l'impression qu'ils nous ont fait un cadeau à nous accompagner dans ça, qu'on a pu vivre un truc exceptionnel. » « J'aimerais juste au moins les remercier pour… » « Grave, on les remercie. » « Toujours remercier les mécanos. » « Mécanos roses, je te remercie. » « Ça dit aussi quelque chose, on en parlait avant avec Freddy, de ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux médias traditionnels. Nous, par exemple, sur Clic, on a toujours dit qu'aujourd'hui tous les écrans se valent. Par exemple, les audiences de Clic se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, la télévision, ça nous permet d'être en direct et de produire l'émission qu'on produit. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils nous regardent sur leur téléphone, sur leur tablette, c'est fini la télé traditionnelle. Et là, vous avez montré quelque chose, c'est que la télé traditionnelle, elle n'est pas finie, mais c'est qu'il y a une génération qui peut s'inventer sa télé, qui peut s'inventer ses événements, et qui peut travailler avec votre passion, et je trouve que ça, c'est génial. Et on en parlait avec Squeezie, qui a eu des mésaventures, lui, à la télévision. Il était venu chez Clic pour en parler. T'es là, ça fait 25 ans, t'es le boss. T'as ta petite émission que tu produis, tout se passe bien, le public fait ha-ha-ha, chaque blague et tout, t'es au max. Et d'un coup, d'un seul, en l'espace de deux ans, paf, il y a une sorte de sous-télé qui naît, qui attire plein de gens, tous les médias en parlent, les mecs, c'est des superstars auprès des jeunes et tout. Je sais même pas comment j'aurais réagi, moi, tu vois. Probablement avec mépris, comme ils l'ont fait, en fait, en réalité. La nouveauté, ça fait peur, c'est comme ça. En fait, là où ils auraient dû être un peu plus malins, c'est genre, ils auraient dû essayer de comprendre, et beaucoup plus tôt se ramener sur ces plateformes-là, en fait. Vous en pensez quoi, tous ? En vrai, y a un truc qui est ouf, c'est ce truc de... Je crois qu'en vrai, l'une des forces de Squeezie, l'une des forces de Lucas, c'est vraiment... Je crois que quand il a envie de faire un truc, il va au bout du projet. Moi, ça me bluffe tout le temps de voir le taf qu'il y a derrière, de se dire que c'est faisable, quoi. Y a un truc de... Enfin, on a l'impression que vraiment rien n'est impossible. Quand j'étais sur Twitch et je regardais l'événement, j'avais l'impression que ça pouvait être un événement gros budget télé et tout. Et c'est vraiment bluffant, quoi. Mais même quand on voit les formats qu'il fait chaque semaine ou même ce que vous vous faites, en réalité, les chaînes, c'est ça qu'elles devraient prendre, en vérité. C'est vers ça qu'il faudra aller plutôt que d'aller acheter des jeux, toujours les mêmes trucs, les mêmes idées, les mêmes machins. En tout cas, c'est des gens qui ont sincèrement la foi dans ce qu'ils font. Il y a quatre ans, j'avais aidé Squeezie et Cyprien et McPhail et Carlito à faire une mise en scène pour un gage qu'ils avaient fait. C'était quelque chose de très risqué. Ils l'avaient fait aussi sur Twitch. Ils avaient fait le record de France à l'époque. Il fallait vraiment avoir la foi pour faire ce gage sur scène, devant des gens. C'était Roméo et Juliette, c'était un gage, c'était un truc pour rigoler. Et même moi, on n'était quasiment pas prêts jusqu'à la dernière seconde. Et c'est leur foi qui les apportait jusque-là. Et aujourd'hui encore, il faut vraiment avoir la foi pour dire on va prendre nos copains, on va les mettre dans des voitures extrêmement rapides, ils vont tous courir, ils vont s'entraîner, ils vont jouer le jeu, ils vont perdre du poids parce que certains ont perdu du poids pour pouvoir entrer dans les voitures. Ils ont tout fait régime. Et à la fin, ça existe et ça met une gifle à tout le monde. C'est cette foi-là qui est incroyable. Et YouTube, c'est le plus grand talent pour ça. Est-ce que vous, vous calculez encore les médias traditionnels ? Franchement, on a, je pense, moins l'occasion de pouvoir les approcher, mais ça même ne me déplairait pas de plus les calculer, mais c'est juste, ça dépend de l'approche en fait. C'est juste, moi je trouve ça cool de pouvoir partager quoi que ce soit avec tout le monde en fait. Alors, pour nos amis des autres médias qui nous regardent, c'est quoi les trucs à ne pas faire ? Parce qu'il y a toujours les... Ça c'est important de leur dire, tu vois. Parce que nous, par exemple, on avait McFly et Carlito, ils en avaient marre tout de suite, que quand ils étaient reçus en tant que créateurs de contenu sur YouTube, on leur dise, et combien ça gagne ? Ah ouais. Évitez les questions clichés peut-être. C'est quoi les trucs à ne pas faire ? Dites-leur, parce que là, ça y est, c'est votre moment. Non, moi le seul truc que j'aimerais reprocher, surtout aux émissions qui peuvent déjà être en place, etc. C'est qu'il y a un espèce de... T'as moins de liberté, t'as ce sentiment en tout cas, on te met dans un inconfort où on te dit, t'as pas vraiment la parole que tu as le droit d'avoir. Donc t'as des créneaux, que des petits moments pour parler, et... Allez, on passe à autre chose, non ? Rires Je trouve que c'est un petit truc un peu frustrant, où tu te dis, ah, si je vais là-bas, c'est pour défendre tel truc, parler de telle chose, et on est tellement, nous, codifiés pour être un peu libres sur Internet... Pour avoir le temps aussi. Ça nous frustre. Prendre le temps de dire ce qu'on veut. En fait, c'est cette liberté-là qu'on a l'impression qu'on nous l'enlève, alors que, bah non, je pense qu'il faudrait, peut-être justement, du côté médias traditionnels, peut-être montrer plus de volonté de laisser une liberté sur ces médias-là, peut-être. Et puis l'authenticité, non ? J'ai l'impression que c'est l'authenticité qui fait que vous avez autant de... de followers. Rires 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 J'ai l'impression que vous vous entendez tous très bien. C'est assez... Rires 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 Et ils se donnent la main. Exactement, c'était le même truc. Ça va, vous vous sentez bien, les gars, ici ? Franchement, trop bien. Ouais, c'est super. Merci, d'ailleurs. Ça te tombe bien, parce que Clix, c'est chez vous. Merci, d'ailleurs. Merci, d'avoir regardé cette vidéo ! Moullet ... ...